bonjour bienvenue sur les vidéos dj stuff aujourd'hui je vous présente la reloop rmx 33i alors pourquoi le i parce que sur cette gamme enfin en tout cas cette série de mixeurs il ya la 22i aussi si j'ai pas de bêtises donc l'une faisant deux pistes l'autre trois pistes vous pouvez brancher et il est fourni avec vous pouvez emporter votre table d'un côté un ipad et vous avez en fait un split un petit câble un splitter alors effectivement comme pas mal de solutions comme ça c'est splitté en mono mais ça vous permet quand même de faire la soirée avec des entrées spécialement en fait pour le pour les faire des entrées jack en fait mais qui ont déjà été implanté il ya juste à choisir ici ipad et ipad vous mettez le petit câble qui fournit avec sa split et vous savez dans le dans les logiciels comme dj c'est très orienté en fait ce côté là c'est très orienté dj ipad tout ça vous pouvez à l'intérieur dit vous splitter le la voie de gauche en left la voie de droite en right enfin oui enfin oui en tant que quand je dis votre voix c'est ça votre gauche en left et votre droite en right vous brancher les deux jack mono à l'arrière et comme ça vous pouvez quand même faire un fondu entre entre deux morceaux et c'est tout simple à brancher voilà après vous pouvez l'utiliser comme une table tout à fait traditionnelle en mettant sur phono si vous branchez platine vinyle ou sur cd enfin cd ou line si vous avez un quelque chose d'une platine qui sort en niveau ligne là pour la vidéo je me suis mis avec un ipad mais en stéréo directement sur la voie une vous pouvez aussi brancher un micro avec ses différents réglages donc au niveau des aigus les graves les aigus le volume et vous commuter ici sur mic et vous avez aussi l'opportunité d'avoir une énième voix en plus de 1 2 3 de ces trois voies là de le mettre un aux qui sera on le verra dans les connectés à la fin un petit jack stéréo ici sur le devant mais au moins ça vous permet si vous avez déjà trois platines de brancher un pote arrive avec son iphone ou un truc dont genre et vous pouvez mettre directement sur aux et vous aurez quand même un minimum de réglage sur ce sur ce morceau là qui tournera sur le téléphone on va passer sur chaque bois donc réglage phono cd ou line ou ipad ipad considéré que c'est le jack qui est fourni avec le gain on va écouter ce que ça fait donc là je suis un petit peu moins fort que d'habitude parce que ça sort de l'ipad mais en gros donc vous avez le gain qui devraient moins l'infini à plus je sais pas combien en tout cas qui est largement suffisant pour une platine phono ou un périphérie qui sortira en ligne trip égalisation je vais vous montrer il y a deux modes il ya le mode classique et kill le mode classique aigu médium grave qui reste un petit résiduel pour appeler ça un cut on va dire et le kill coupure totale aigu voilà pour les eq on va faire les effets à la fin je vais déjà basculer directement sur la pré écoute donc la pré écoute vous appuyez sur la voix qui vous convient ou même sur toutes les voix comme vous souhaitez ça dépend comment vous préécouter dans le casque ou si vous avez un retour à côté de vous le volume du casque et le volume de qmix donc ou pfl mix ça dépend comment c'est indiqué dessus la section mix vous permettant de soit écouter ce qui passe dans votre casque ou l'équivalent de ce que les gens écoutent au master ce que vous entendez en fait les faders le cross fader cross fader à l'arrière vous verrez il ya un petit réglage pour du fader start et du cross fader start avec un petit switch les faders sont réglables au niveau de la courbe donc là on a une courbe tout ce qu'il ya de plus normal dire quasi linéaire vous pouvez très bien faire aller jusqu'au cut donc c'est une table qui pourrait s'orienter pas mal pour tout ce qui est j-pop et c'est parce que vous déjà le cross fader et qu'on participe inno fader donc pour mettre un éternel increvable et en plus au niveau des réglages vous avez et des réglages sur les faders et des réglages sur le cross fader donc les faders en coupure tout en bas oui à peine à peine même pas 5 mm le fondu comme je disais voilà et la coupure en haut je me remette en fondu normal et le cross fader je vais vous montrer en fondu et en cut très précis et vous pouvez l'inverser c'est à dire que la voix qui est à gauche je la coupe à droite mais si l'inverse je la coupe à gauche tout simplement donc vraiment une petite part fader et cross fader très bonne rotation hip hop surtout avec l'ajout du inno fader si vous souhaitez faire du truc comme ça pendant 50 mille ans enfin du cut et tout ça au moins il sera increvable et donc on va passer à la série des effets qui sont de nombre de 4 le white note le big crush le gate le filter le white noise il a tout petit peu trop fort on va dire à mon goût donc mettez le plus tôt sur une voix toute seule par exemple à ce niveau là et vous pourrez régler son volume en plus c'est pratique si vous mixez à deux platines vous pouvez très bien le mettre sur la troisième vous avez deux platines qui tourne vous mettez sur le troisième par contre au niveau de l'écouté etc j'aime bien le big crush pour le coup faut le faire sur la voix où est traité le son plus vers les aigus à droite on va dire vers les graves à gauche le gate j'ai pas lu la doc je sais pas trop ce qu'il fait dans les positifs il y en a une espèce de compresseur enfin j'ai pas trop mais en tout cas un très bon guide sur la partie de gauche oui il réagit super bien au tempo pour le coup il réagit super bien et le filter donc partie gauche passe-bas j'attends de la musique qui reviennent ah bah oui c'est mieux avec de la musique dans fil passe-bas résonance assez bien réglé pas trop de résonance il fait pas loin loin dans les on va même quand je traite comme ça c'est cool nickel voilà et on va passer au connectique alors comme je vous l'ai dit en face avant vous avez bah je voulais pas dit mais en tout cas la prise casque 635 3.5 pour se brancher à deux à mon avis à deux prévoyez de comme toute table de mixage d'augmenter un peu plus la partie casque parce que sinon ça vous n'allez rien entendre la partie mike en combo jack 635 et xlr et le l'entrée aux je suppose en stéréo jack 3.5 tac et la partie arrière bon le on off l'alimentation je vais commencer par les entrées plus tôt donc au niveau des entrées pour le fader start le petit jack de contrôle le fader start et crossfader start vous voyez ici qui se commute ici mais prenez quand même le câble ici la vis de masse qu'on retrouve ici et ici pour la platine phono qui en aurait besoin la platine vinyle parce que maintenant elle sort aussi en ligne pour certaines donc prise phono prise cd cd line même combat le petit jack que je vous ai dit pour la partie ipod avec la petite commutation ici bon pareil ici et au niveau pareil pour la troisième voie ici avec le contrôle et line cd donc là il ya que du niveau line la sortie boost avec le bouton ici qu'on a pas vu hop ici voilà avec son volume ici la sortie master en xlr et en rca avec un seul et même volume ici et voilà hop je la replace bien à peu près bien j'ai fait le tour donc c'était la reloupe rmx 33i merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas toujours comme d'habitude à poser vos questions et j'y répondrai bien volontiers que ce soit sur facebook facebook youtube j'avais youtube dans la tête youtube facebook et dans l'article quand il passera directement sur le sur les sites merci beaucoup à très bientôt ciao ciao portez vous bien